... Nous allons maintenant passer de cette magnifique comptabilité de Marie à quelque chose de beaucoup plus flou. J'en suis désolé, je voudrais juste ouvrir une toute petite parenthèse moderne quand on nous parle de la question de l'importance de l'appurement des comptes et de la responsabilité pénale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais jusqu'à présent, dans les établissements, le comptable était responsable des comptes. Et tout récemment, désormais, c'est le signataire des Bordereaux qui devient responsable des comptes. Donc en fait, on revient à l'époque de Marie, à notre époque. Je tenais à remercier chaleureusement les organisateurs du colloque, Dominique et Antoine, pour leur invitation, qui m'a permis de remonter dans le temps. Un certain Proche-Orient, dans notre imaginaire, est le pays du mouton, qui n'a pas contemplé, lors de ses premiers voyages ou de ses fouilles, les troupeaux de moutons traversant la plaine. Les travaux sur le monde amorite et la société bédouine de Marie ne sont pas en reste. Ce n'est pas la documentation épigraphique qui contradiera cette impression, avec ces milliers de tablettes de toute époque, traitant de la gestion de ces sympathiques bovins. Pourtant, il existe un vide documentaire relatif sur une partie de leur destinée, la façon dont leur viande était utilisée pour la consommation. En effet, si la gestion des troupeaux est bien documentée, nos textes s'arrêtent généralement à la mort de l'animal. Quelques rares corpus permettent d'aller plus loin. Parmi eux, un petit lot de textes administratifs retrouvés dans le palais de Marie, datant du roi Zimri-Lim, documentent la gestion de la viande en son sein. Je limiterai mon propos pour des raisons de temps à la documentation Mariotte, même si j'ai bien conscience que des parallèles peuvent être retrouvés dans d'autres corpus paléo-babyloniens et dans ceux d'époque antérieure et postérieure. La publication des documents administratifs retrouvés dans le palais de Marie est une entreprise de longue haleine, puisque le premier ARM qui y était consacré a été publié il y a 66 ans. André Parrault soulignait déjà dans son avant-propos « Nous avions décidé de soumettre les textes économiques à un examen tout aussi méticuleux que celui dont bénéficiaient les tablettes diplomatiques, persuadés que l'enrichissement qui en résulterait ne manquerait pas d'apparaître tout aussi considérable, même s'ils devaient être différents. » Je vous propose aujourd'hui de vous présenter quelques commentaires sur ce petit corpus de textes de viande qui s'intègre dans une réflexion plus vaste menée par l'équipe travaillant sur les textes de Marie, sans laquelle je n'aurais pu les élaborer. Il s'agira de voir ce que ce corpus peut apporter aux réflexions allant de l'anatomie à la compréhension de l'administration palatiale. Pour ce faire, nous ferons tout d'abord un petit bilan historiographique de la publication de ces textes, puis nous présenterons le corpus définitif avant d'aborder la question de la consommation de la viande dans le palais de Marie. Une brève historiographie de la publication de ces textes dans les archives de Marie permet d'illustrer l'évolution des problématiques qui leur ont été associées et aussi de comprendre comment la recherche s'est construite. Malgré les commentaires positifs que l'on peut lire chez André Parrault concernant les textes administratifs, il fallut attendre la publication de six volumes de lettres entre 1950 et 1954 pour que à RM7, premier tome consacré aux textes économiques, ne soit publié en 1957. Dans ce volume où étaient regroupés les documents provenant de la salle 110, se trouvait un texte de viande. Distribution d'auvins et de quartiers de viande à différents groupes de femmes du RM. Le commentaire de Jean Bottero montre les difficultés fort logiquement rencontrées par l'éditeur devant un type de texte neuf, dans lequel apparaissait pour la première fois le terme de malakoum. Connaissant son amour pour la cuisine, il ne put s'empêcher d'envisager sa possible équivalence avec la loyau avant de proposer qu'il s'agisse de la cuisse. Avec à RM12, seconde partie de l'édition des textes de la salle 5, publiée en 1964, un deuxième texte de viande est publié. Maurice Birault commentait ce texte de la façon suivante. Ce texte occupe une place tout à fait à part dans la documentation de la salle 5, car il est le seul à ne pas traiter d'aliments d'origine végétale. Il renvoyait alors au commentaire de Mme Burke, qui, dans son édition des textes de la salle 111, indiquait Le siège de l'administration qui contrôlait la consommation de la viande devait se trouver à proximité des parcs à bestiaux, dans les communs du palais. Ce secteur risque fort d'être situé dans l'angle sud-est du tel, qui a été détruit par l'érosion, ce qui expliquerait le petit nombre de documents concernant l'alimentation carnée parvenu jusqu'à nous. On comprend aisément cette façon de voir les choses, puisque sur les 1656 textes administratifs de Marie publiés alors, seuls deux traitaient de la viande. En l'absence de parallèle, Maurice Birault ne pouvait aller plus loin dans le commentaire. Il s'agissait pourtant d'un des documents clés ayant permis à Jean-Marie Durand de comprendre le système arithmétique de comptabilité de la viande. Deux textes furent ensuite publiés dans RM22 en 1983, et enfin, un texte supplémentaire dans RM24. Le volume qui marque une évolution sur cette question de la viande est bien évidemment ARM21, dans lequel 28 nouveaux textes provenant de la salle 160 furent édités, ce qui représentait un peu plus de cinq fois le volume de ceux publiés précédemment. Dans l'introduction consacrée au texte sur la viande, Jean-Marie Durand proposait, pour la première fois, une synthèse raisonnée. Il présentait une analyse philologique des différents morceaux, documentés et surtout, une explication du système comptable arithmétique de la viande. Il put démontrer qu'à côté d'une division anatomique de l'animal, il existait un système arithmétique dans lequel l'animal se comprenait comme une unité composée de dix quartiers, dénommés malakoum, eux-mêmes subdivisés en trois portions, dénommés michertoum. Par la suite, il fut décidé de publier les textes par dossier. Cela permettait alors d'aller au-delà de l'analyse des realias en s'intéressant tout particulièrement à la question des archives, puisque les lots étudiés étaient complets et à la question plus large du fonctionnement de l'administration palatiale. C'est ce qui explique qu'il fallut attendre 2011 pour que six nouveaux textes soient publiés par Antoine Jaquet dans son ouvrage traitant des dépenses pour le culte, puisque la viande y intervenait. Entre 1957 et 2011, ce sont donc 45 textes de viande provenant du palais de Marie qui furent publiés. C'est probablement à cause de mon sujet de thèse sur le sadisme assyrien que Jean-Marie Durand me confia la publication du reste du corpus de la viande, soit une centaine de textes supplémentaires. La viande rejoignait alors les autres corpus de textes administratifs en cours de publication ou publiés. Rassembler toute cette documentation disponible permet plus facilement de réfléchir à la composition du corpus, à sa fonction, mais aussi et surtout à sa représentativité. Le corpus des textes de la viande se compose majoritairement de petits billets administratifs dont la majorité ne sont pas scellés, ne comportent pas de date complète. On constate l'absence de grands récapitulatifs. Si on le compare aux autres ensembles de textes administratifs, il peut parfois donner l'impression de comporter que peu d'informations. Ainsi, les mots-clés sont peu nombreux, les personnages impliqués forment plus une nébuleuse qu'un ensemble cohérent, aucune grande figure ne semble présider au destin d'un possible bureau de la viande. Parfois, la lecture de certains documents ne permet même pas de comprendre, au premier abord, leur raison d'être tant la nature de l'opération décrite est implicite. Rassurez-vous, une analyse plus approfondie permet quand même de s'en sortir. Le point commun de tous ces textes est d'enregistrer un transfert de viande, que ce soit des entrées ou des sorties, pour diverses opérations. Voyons maintenant ce que nous pouvons dire de la représentativité de ce corpus et de sa place au sein du reste de la documentation administrative. Grâce à Archibab, il est possible de le comparer aux autres dossiers administratifs. Les textes sur le métal, dont on parlait il y a tout à l'heure, représentent 645 textes, les vases précieux 291, les habits 505, les services des cuisines 205, le vin 190 et la viande moins de 150. Il est intéressant de constater que plus le produit est pérenne, plus le corpus associé comporte de textes, signifiant « je ne sais pas ». Seuls les repas du roi ne suivent pas cette logique car, bien qu'il s'agisse de textes comportant des produits végétaux, ils représentent plus de 1500 documents. Il est loisible de constater que les 38 repas du roi de viande ne font pas le poids face à cette masse de repas du roi de céréales retrouvées dans le palais. Ils présentent d'ailleurs des caractéristiques singulières. Six seulement comportent une date complète. Les autres comportent généralement un jour et un mois, certains, aucune date. On notera que quatre seulement d'entre eux sont scellés. Avant d'interpréter ces résultats, il est important d'analyser la provenance de ces textes. Même s'il est toujours délicat de s'intéresser au lieu de découverte des tablettes de Marie, on notera une certaine dispersion des textes dans le palais. On mentionnera quand même quelques cas intéressants. Ainsi, le texte provenant de la salle 110 mentionne une distribution de viande aux femmes du harem et un des deux textes de la salle 40 est un repas de la reine. Le fait que cet espace soit considéré comme le harem du palais n'est certainement pas étranger à cette découverte. Il y a, Haripoff a proposé que les textes trouvés dans la salle 115 étaient à l'origine stockés dans la salle 108 et que les pièces Y et Z provenance des textes publiés dans RM24 et dont la localisation n'est pu être établie puissent être probablement les salles 115 et 108. Or, certains textes de viande comportent la caractéristique particulière d'utiliser des sortes d'abréviations pour désigner le quartier qui est alors noté par l'idéogramme Rhi et le Michirtoum qui est alors noté par l'idéogramme 20. Il est intéressant de constater que sur les six textes utilisant ce système, trois proviennent de la salle 108, un de la salle 115, un de la salle P dont on ne sait pas où elle se trouve et un autre de la salle X ou Y. On le voit, il semble y avoir une certaine cohérence dans la répartition de certains lots. Le fait de n'avoir retrouvé qu'un seul repas de la reine illustre certainement n'ont pas sa nature plutôt végétarienne mais le fait que le reste du corpus a disparu. Ce que tendrait à confirmer la répartition des textes en faible quantité en de nombreux endroits. L'existence de deux systèmes de comptabilité dans le corpus doit être commentée car il pourrait paraître aller à l'encontre de toute logique. En effet, ces systèmes sont contemporains, peuvent être utilisés de manière concomitante et il existe une équivalence entre eux comme l'illustre ce texte publié par Antoine Jaquet où l'on voit très bien que sont additionnées différentes parties anatomiques de l'animal avec un quartier, le tout pour donner une somme exprimée en quartier. De manière générale, on constate que les apports de viande sont toujours exprimés en parties anatomiques de l'animal tandis que dans la circulation interne au palais, ils semblent plutôt exprimés en portions et quartiers ce qui n'empêche pas bien évidemment les parties anatomiques de circuler mais en moindre mesure. L'existence de ces deux désignations n'est pas sans rappeler celle des parts redistribuées dans le sacrifice grec avec d'un côté les parts de choix anatomiques permettant d'exprimer par la même une hiérarchisation de leurs valeurs et de l'autre les parts égales composées du reste de l'animal pesées pour être égalitaires sans donc que la qualité de la viande ne soit prise en compte. Je me demande donc si les quartiers et les portions de viande mariotte ne correspondraient pas eux aussi à des parts de viande préparées de poids standard. Il n'y aurait donc finalement qu'un seul système de comptabilité de la viande qui permet de répondre à la nature polymorphe du produit à gérer à la fois des parties anatomiques nécessaires pour faire intervenir une notion de qualité de la viande et des parts dont le poids serait le seul critère de gestion. Intéressons-nous maintenant à la place de cette viande dans l'alimentation à la question de sa provenance et une fois encore à la représentativité de notre corpus. Il est loisible de constater qu'une partie des apports en protéines nous échappent totalement à ce corpus. Les produits de la chasse les oiseaux les poissons etc. n'y sont quasiment jamais mentionnés. Si nous nous intéressons au repas du roi nous constatons qu'ils sont composés majoritairement de viande de bovin et que celle d'auvin y tient une place secondaire alors que dans les rares textes de ration ou dans le repas de la reine la viande de bovin est absente et celle d'auvin omniprésente. Ce constat amène de manière plus générale à s'interroger sur la provenance de cette viande consommée ou plutôt sur ce que documente l'archive. Si l'on place tous les textes de repas du roi sans date complète sur une même année on constate que les périodes de consommation de la viande par le roi seraient particulièrement restreintes. Le faible nombre de textes nécessite bien évidemment de se méfier de l'argument à silencio. En revanche on note qu'un grand nombre de repas sont documentés pour le dernier tiers du mois 8 qui correspond à la période des Pagraoum et au mois 9 à la fête des Chetars. Deux moments où un grand nombre de bovins sont sacrifiés. Le calendrier des repas du roi a donc peut-être une certaine cohérence. Les quantités de viande enregistrées pour ces repas sont très variables mais de manière générale on peut trouver des moutons entiers ou en portions associés à de la viande de bovin ou encore des dépenses de l'ordre d'un Mishertum à un Malakoum soit donc un trentième de bovin à un dixième de bovin même s'il est toujours difficile de proposer une estimation de la quantité de viande on peut considérer que le Malakoum pourrait peut-être correspondre à quelque chose comme une quinzaine de kilos de viande. Donc un repas du roi comporterait généralement de quelques kilos à moins de 50 kilos de viande ce qui montre si la viande était destinée à être consommée sur le moment la variation possible du nombre de convives et le fait qu'ils puissent être relativement nombreux. Ces textes documentent des quantités parfois beaucoup plus importantes de viande destinées eux aussi au repas du roi. Il en existe un que voici qui enregistre 80 Malakoum et deux kitschrouts de boeuf reçus par les cuisiniers pour le repas du roi. Il s'agit donc du transfert d'une quantité de viande équivalente à celle produite par 8 bovins soit alors une tonne de viande peut-être ou encore 600 portions actuelles ce qui représente d'une manière plus simple 40 à 80 fois plus de viande que pour un repas du roi normal. Cette exception mérite qu'on s'y arrête. Comme le démon veille l'état du texte montre qu'il s'agit pour une fois d'un texte daté mais que cette dernière n'est pas conservée. On proposera néanmoins de rattacher ce texte au même événement que celui documenté par ARN 2175 où vous pouvez voir que le 19ème jour le cuisinier d'Agan Tukulti reçoit exactement la même quantité de viande. Le second texte enregistre quant à lui trois transferts représentant plus de 16 bovins découpés en trois jours avec à la fois des petits apports et des apports conséquents. On peut supposer que les transferts étant reçus par des cuisiniers ils étaient destinés à un repas. Entre parenthèses la comparaison de ces deux textes avec la périodicité des repas montre à quel point notre documentation est partielle. Quoi qu'il en soit il faut donc chercher un événement important qui aurait entraîné la mise à mort d'un grand nombre d'animaux et qui aurait servi à alimenter des repas du roi regroupant probablement plusieurs centaines de personnes. Ce moment de l'année est marqué par la fête de Deritoum au moment de laquelle de nombreux sacrifices sanglants sont faits. Il est donc fort tentant de proposer que la viande provienne de ces sacrifices et que le repas du roi rassemble beaucoup plus de personnes que d'habitude avec les participants à cette fête. Alors maintenant que sait-on de la redistribution des parts de sacrifice à Marie ? Pour aborder cette réflexion je vous propose de nous intéresser à ce texte publié par Antoine Jacquet qui se compose de deux parties. La première est un conte récapitulatif de 37 ovins et 7 bovins destinés à diverses divinités pour les sacrifices des pagraoums. La seconde représente la redistribution d'animaux et de morceaux d'animaux provenant des sacrifices mentionnés en première partie. Si elle documente des ovins et des bovins offerts aux divinités seuls des bovins sont mentionnés dans les redistributions. Cela tendrait à montrer que les ovins dans ce cas sortent du circuit administratif ou en tout cas de notre circuit administratif sans que nous ne sachions à qui ils sont redistribués. Ce phénomène permettrait d'expliquer les faibles attestations dans le corpus de viande d'ovins. Par ailleurs il est intéressant de constater que l'ensemble de la viande de bovins produite par les sacrifices revient dans le circuit administratif qu'elles soient redistribues à des personnages destinées aux cuisines ou au stockage. Une partie de ces redistributions sont faites lors du grand repas. On remarquera que les dépenses sur ces deux jours sont de sept bovins. Nous sommes donc dans des quantités assez proches de ce qu'on a pu constater pour le repas du roi précédent. Compte tenu de ces différents éléments on pourra se demander si le corpus de la viande de Marie et tout particulièrement les repas du roi ne représentent finalement pas la comptabilité de la viande de luxe provenant des sacrifices destinés à la consommation royale. Arrivé au terme de cet exposé permettez-moi de citer le premier commentaire de Georges Dossin publié en 1939 sur la documentation administrative de Marie. Il est remarquable et quelque peu inattendu que ce soit les documents économiques des archives du Palais de Marie d'apparence si modestes comme tous les documents de cette espèce qui apportent à cet important problème de nouvelles et décisives données pour le temps des environs de 2000 avant notre ère. On accuse parfois les textes de comptabilité d'être un peu muets. Les quelques faits réunis dans les pages qui précèdent soulignent comment les documents comptables et administratifs des archives de Marie à une première sollicitation ont parlé tout seuls d'économie, de religion et d'histoire. Leur étude approfondie et systématique ne manquera pas sans nul doute de les rendre plus discernes encore. J'espère avoir pu vous montrer dans cette lignée l'intérêt que peut représenter l'étude d'un petit corpus de textes au premier abord assez aride. Les premiers travaux sur les textes de viande se sont logiquement concentrés compte tenu des modalités de leur publication sur les informations qu'ils livraient concernant les morceaux qui étaient documentés et sur son étonnant système de comptabilité. La prise en compte de la totalité du corpus permet de s'interroger sur sa représentativité et de se rendre compte qu'il ne représente certainement qu'une infime partie de la documentation produite à l'origine. La combinaison des informations issues des autres archives administratives permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'administration palatiale et sa façon de gérer la viande. Par ailleurs, il apparaît nettement que ce corpus ne documente très probablement qu'une partie de la viande consommée au palais, celle de la table du roi, issue très majoritairement de sacrifices sanglants. L'étude de la consommation de la viande dans le palais de Marie dépasse donc la simple question de la nutrition. En effet, les liens entre boucherie, sacrifice, repas, administration, diplomatie apparaissent en filigrane de cette documentation et on ne peut qu'espérer que les recherches puissent se poursuivre dans cette voie. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada